Les difficultés de la poste se sont connues. Ce qui importe c'est cette prise de conscience que l'entreprise de la société qu'est la poste a des difficultés. Ce qui importe c'est d'avoir des processus pour corriger ou en tout cas solutionner ces difficultés. Je vais en venir. Nous avons aujourd'hui la mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur la structuration de la poste. Et aujourd'hui au niveau des dettes dont on parle, je pense qu'il y a une convention qui porte sur les dettes croisées qui a été signée entre la poste et l'État de l'État. Nous avons aussi une autre convention qui porte sur la compensation financière. Vous le savez, c'est à travers la BCA que tout se passe, via le Trésor. Et aujourd'hui ce qu'il faut saluer, c'est que c'est la poste de finances qui assure la compensation contrairement à ce qui se passait. Donc c'est des solutions qui commencent à l'idée. Maintenant pour ce qui concerne la bancarisation, effectivement le choix a été fait. De faire de postes de finances, qui est quand même un dément de la poste, de faire une banque. Le ministre des Finances l'a dit tout à l'heure, la poste bénéficie, et en entreprise c'est quelque chose de très bien, de l'histoire. Et elle a avant tout le monde. La poste bénéficie aussi d'un vaste réseau de 300 points qui pourraient aider, je pense, les institutions de l'État qui sont dans les structures bancaires. Et donc dans la distribution, la poste détient des avantages comparatifs qu'elle pourrait utiliser pour faire en sorte que la récriculation aille vite, mais qu'elle soit plus compétitive. Et c'est ça le challenge, parce qu'aujourd'hui, dans le secteur, il n'y a pas que la poste à la distribution. C'est vrai que le code de métier de la poste c'est de distribuer du courrier, mais aujourd'hui la poste a bien diversifié ses activités. Et ça c'était même une question, quels sont les produits, il y a plusieurs produits que la poste a aujourd'hui. Ce qu'il faut, je pense, et je le répète, c'est de faire le saut de la qualité. Et c'est ça qui est important. Ce qu'il faut, c'est quoi ? À travers la qualité assurée et la compétitivité, et se placer toujours devant. Tout ça est sur la table. Ce qui importe, je pense, c'est de voir les pas qui sont faits par l'État. Et cette commission est là, elle n'a pas fini son travail, donc attendons que la commission finisse son travail. La main salariale, elle est de combien ? Je... Attendez qu'on l'évalue, l'évalue la main salariale. Mais tout ce dont je peux vous dire, c'est que le processus a un peu. J'ai de confiance, nous allons accélérer le processus. Il faudrait qu'on arrive, ou en tout cas au milieu, pour pouvoir communiquer sur ce qui est à l'évalue. Et en attendant, vous savez, ce besoin-là, il existe, il faut le satisfaire. Il faut faire en sorte que la poste soit compétitive, il faut faire en sorte que la poste soit devant. Et ça, c'est l'oeuvre de toutes les parties qui sont à la gestion de la poste, que sont le ministère, le ministère des finances, le ministère de l'hôtel, l'État dans son action.